On se retrouve après cette petite pause, cinq petites minutes en fait, bon, il faut parler à l'autre, il faut aller retourner voir le fan. Alors, vous avez retrouvé mon frère ? J'ai retrouvé le corps de votre frère, son vaisseau a bien été attaqué par des pirates. Willem, mort ? Enfin, bon, il fallait s'y attendre. Je m'en suis douté dès qu'on a perdu le contact avec son vaisseau, mais j'avais encore un espoir. Toutes mes condoléances. Merci de l'avoir retrouvé. Ça fait mal, mais c'est pire de ne pas savoir. C'est ce qu'on dit, pas vrai ? Je vais devoir vous laisser. Il faut que je m'occupe des funérailles. C'est ce qu'il y a, c'est juste à côté de l'électron, de l'électron libre, donc ça va. Et en plus, il est là. Tant bien. J'ai eu une idée. Vous devez m'écouter. J'ai beaucoup à faire, alors expliquez-vous vite. Génial ! Ça va vous prendre deux minutes, grand max, avec toutes ces attaques. Un spectre, ça va faire juste pour toutes les colonies humaines. Qu'est-ce que vous diriez de m'engager ? Tu dis que... Non, mais... Conrad, la situation n'est pas désespérée à ce point-là. Moquez-vous. N'empêche que personne ne croyait en vous non plus, au départ. Moi aussi, je veux me battre pour ce qui est juste. Comme sur Elysium, pendant le Red Skilien. Je comprends, Conrad. Mais on a besoin de vous ailleurs. Quoi ? Comment ça ? Vous savez ce qui me motive ? Savoir que grâce à moi, les gens vivent en paix. C'est ça, le ciment de l'humanité. Vous tous. Vous avez raison. Je voulais juste me rendre utile, mais... Je me suis laissé emporter. Vous m'avez ouvert les yeux. Je rentre chez moi. Merci. Voilà. On a fini avec le fan. Avec un petit peu de conciliation en plus, avec... Oui, bien sûr. Je vais vous reprendre ça. Merci. Ça n'a jamais bien marché, de toute façon. Hé ! Vous allez le rembourser, lui ! Et voilà. Je vais vous faire le virement. Mais oui, je rêve ! Écoutez, je vous assure que j'ai acheté ça ici. Pourquoi vous ne voulez pas me le reprendre ? Je ne peux pas le reprendre, sauf si... Je sais, je sais. Sauf si j'ai une preuve d'achat. Oh, ouais. Oh, mon dieu. Ouais, ben... On touche là, quoi. Quoi ? Ensemble ! Relevons notre terre ! Commandant Shepard. C'est un honneur de vous rencontrer. Pourquoi cette manifestation ? Charles Saracino, du parti Terra Firma. À l'approche de la commémoration de l'armistice, nous venons nous imposer au Présidium face aux sympathisants des aliens. Puis-je compter sur votre soutien lors de la prochaine élection ? Vous commémorez la fin de la guerre du premier contact par une manifestation. Comme chaque année depuis 26 ans. Malgré le révisionnisme ambiant, cette guerre a enseigné une leçon à l'humanité. Si on ne se bat pas pour nos droits, personne ne le fera. Je vote pour vous. Aussi, je sympathise. Nous avons surtout appris qu'il y avait d'autres espèces dans la galaxie et qu'elles avaient leurs propres opinions. Peut-être, commandant. Mais si les aliens sont libres d'exprimer leurs opinions par la force des armes, pourquoi pas nous ? Parce que leurs armes sont plus grosses ? Alors il faut augmenter le budget de l'armée. Mais non, nous préférons faire une croix sur notre droit à nous défendre en signant des traités. Bien parlé. Vous commémorez la fin de la guerre... Oh, chacun, si on ne se bat pas pour nos droits, votre soutien ne serait plus qu'utile. Auriez-vous changé d'avis, commandant ? Votre soutien serait... Vous êtes candidat à quel poste ? J'espère obtenir un des cinq sièges représentant les cellaires au Parlement. Or, certaines conditions particulières ont été mises en place pour circonscrire l'électorat. Les votants doivent passer plus de six mois par an dans l'espace, sans jamais rester plus d'un mois au sein d'un même système. D'ailleurs, si je ne m'abuse, vous passez le plus clair de votre temps dans l'espace, commandant ? Je ne connais pas Terra Firma. Quelles sont vos idées politiques ? Notre principale revendication est que la Terre doit refuser par tous les moyens de se soumettre au complot galactique et au diktat du Conseil. Par la force, si nécessaire. Ça, c'est du discours couillu comme j'aime. Étonnant pour l'humain. Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas à mettre les pieds dans la politique humaine. Je mets les pieds aux cheveux. Et c'est souvent dans la gueule. Ah, la référence à Duke Nukem. Ah, la référence, ouais. Que voulez-vous lier au nom, nous faisons partie de la galaxie, monsieur Saracino. On ne peut pas faire semblant de vivre en Vasco. Saracino, italien. Non, naturellement. Veuillez m'excuser. Je tenais simplement à rappeler que les autres espèces ne doivent en aucun cas interférer dans les décisions politiques de l'Alliance. Je vous prouve, donc voilà, allez vous faire plaisir. Désolé, mais je pense que nous devons coopérer avec les autres races. Ah, vous n'êtes pas le premier à penser ainsi. Mais vous confondez coopération et collaboration. Nous ne pouvons pas courir le risque d'un second Shun-Chi. Y a-t-il une chance que je puisse vous convaincre de faire une déclaration publique dans laquelle vous soutiendriez ma candidature ? Le soutien du premier spectre humain serait d'une valeur inestimable. L'occupation de Shun-Chi ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui. A l'époque, nous ne savions même pas qu'il y avait des aliens représentant une menace potentielle. Shun-Chi reste un symbole fort, commandant. C'est le seul territoire humain à avoir été occupé par une espèce alien. Va te faire foutre. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, monsieur Serracino, mais très sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je comprends. En tout cas, vous soutenez le processus démocratique, ce qui est très appréciable. Merci pour votre temps, commandant. Pensez à Terra Firma le jour de l'élection, car Terra Firma pense à vous. La galaxie, elle ne passera pas par nous ! On dirait le nom de l'une des trois firmes dans Dark Orbit. Terra Firma ! Va, gueule ! Oh, et pour racisme, on dit qu'il est... Pardonnez-moi, soldat. Je peux vous déranger un instant. Soldat, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels. Quel est le problème ? Ah, droit au but, j'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie. Elias Keller, négociateur. Je me prépare en pourparler avec les Galariens. Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité, comme vous. C'est important, d'accord. De quoi avez-vous besoin ? Pour pouvoir servir l'humanité au mieux de mes capacités, il me faut les meilleures ressources disponibles. J'ai besoin d'un stimulant intellectuel qui améliore la vivacité d'esprit et les fonctions cognitives. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé, et il m'en faut encore. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce stimulant ? Je ne connais pas les termes médicaux exacts, mais il améliore les facultés mentales, la mémoire à court terme, ce genre de choses. Il m'aide à rester concentré et à être toujours sur le qui-vive. Quand j'en prends, rien ne m'échappe. Pourquoi vous avez dépassé les limites mensuelles, si vous les connaissez ? Les négociations étaient censées commencer la semaine dernière, mais les galariens les ont repoussées. Je parie qu'ils avaient une idée derrière la tête. Sans ce stimulant, je ne serais pas en mesure de participer à la négociation. Mon assistant devra me remplacer, et ce sera le désastre assuré. Vous devriez avoir un peu plus confiance en votre assistant. Vous n'avez pas participé à sa formation. Mon assistant n'est bon qu'à faire des courbettes devant les races de la citadelle. Il veut leur montrer que nous sommes raisonnables. C'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera. C'est ce qu'on a fait contre les Thuriens. Non, mon assistant est une catastrophe. Qu'est-ce que cette négociation a de si important ? Les galariens veulent conclure des accords commerciaux à long terme. Des milliards de crédits sont en jeu. Si je ne me procure pas le médicament, mon assistant va devoir me remplacer, et tel que je le connais, il va tout faire foirer. Vous devriez avoir un peu plus confiance. Mon assistant... C'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera. Quelle heure vous êtes accro aux stimulants ? Il faut vous faire soigner. Oui, je sais que ça en donne l'impression, mais là c'est juste un petit dérapage. Tous les négociateurs utilisent des stimulants. La plupart frisent la limite légale. C'est comme ça que ça marche. Alors comment se fait-il que tous les meilleurs négociateurs ne m'aient pas contacté ? Vous avez peut-être raison. En essayant de donner une image forte de l'humanité, je suis allé au-delà de mes propres forces. Écoutez, ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant. Dès que l'accord sera passé, j'irai en désintox. Promis. Aucun accord commercial n'est assez important pour que vous mettiez votre bien en danger. Lâchez la bride et faites vous soigner. Vous ne comprenez pas, l'humanité a besoin de moi. Et moi j'ai besoin de ce stimulant. Sans ça, j'ai... Je ne sais pas. Je ne sais plus. Quand je n'en ai plus, je suis si fatigué. Il m'en faut juste un peu. Il ne lâche pas la bruit. La dernière fois. Il ne lâche pas l'affaire. Pas possible. Tout le monde peut avoir un problème dans la vie. L'important, c'est que vous suiviez un traitement. Vous avez raison. Je vais avertir mon assistant. Je ne devrais pas travailler dans cet état. Je vais me faire soigner. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Qu'est-ce qu'il y a de plus que 300 points d'XP, c'est bon. Niveau 50. N'empêche, j'ai du mal à avaler que ce soit arrivé sans attirer l'attention. Ça fait du bien de voir un autre humain dans le coin. Captain Anderson. Content que vous soyez là, chef. J'ai appris ce qui s'était passé. Ils m'ont retiré la mission. Comme lorsqu'ils vous ont obligé à abandonner le Normandie. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant l'amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rône. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être que c'est terminé. Mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher sa reine d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes terminus sans se faire repérer. Et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau. Vous serez dans les systèmes terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde. Et si sa reine trouve le canal, ce sera la fin de notre civilisation. Les moissonneurs nous extermineront tous. Humains, assaris, tout le monde. Vous êtes notre seul espoir, Shepard. Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie. Voler le Normandie, c'est de la mutinerie. Et si l'équipage refuse de m'aider ? Le Normandie est à vous, commandant. Son équipage vous suivra aux confins de la galaxie, vous le savez aussi bien que moi. Je n'oublierai pas votre geste, capitaine. Je vous le promets. Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille. Comment vous comptez entrer ? C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je vous demande. Vous allez vous faire tuer. Il doit y avoir un autre moyen. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Roudina. Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau, je pourrais peut-être l'annuler. Sauf que pendant ce temps-là, il ne va pas rester le cul dans son fauteuil. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bien quelque chose. L'ambassadeur ne laissera pas passer ça, capitaine. Vous serez accusé de trahison. Un crime majeur. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. Ah, elle est dans le bureau. L'ambassadeur, c'est moins difficile à neutraliser qu'il demande des guerres d'armée. Vous avez de meilleures chances de réussir avec l'ordinateur de l'ambassadeur. J'espérais que vous diriez ça. J'ai un compte à régler avec l'ambassadeur. Comme tout le monde, j'ai l'impression. Vous êtes prêt à vous tirer de cette station, commandant ? Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez aux Normandies et dites à Joker de se tenir prêt. Voilà, c'est dommage de devoir utiliser ce système de transit. Ça gâche l'immersion. Il n'y a vraiment que sur version PC qu'on peut se permettre. Parce que la perte de temps n'est pas trop importante.